voilà bonjour à tout le monde bonjour donc on fait aujourd'hui une petite vidéo pour donner quelques précisions sur comment va se découler la suite de notre proposition donc pour certains vous l'avez peut-être déjà vu nous proposons à partir de lundi deux formes de stage donc on a positionné module 1 et module 2 qui n'ont rien à voir avec des niveaux qui est meilleur qui est moins bon module 1 qui correspond à ce que nous proposons déjà depuis deux ans et demi donc on va vous refaire un petit point sur ce que c'est donc c'est les structurations du ressenti et à partir de lundi on propose le module 2 qui va consister aux structurations de perception donc un petit rappel sur le module 1 quelle est la proposition du module 1 structuration du ressenti alors le module lundi donc c'est un travail principalement pour ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui connaissent pas on fait un travail principalement sur le pouvoir l'ego les croyances collectives les croyances individuelles puisque en fait le gros travail à faire sur un occidental pour le stabiliser c'est de lui permettre de remettre en question ses croyances les occidentaux sont dans beaucoup de croyances psychotiques collectives assez stéréotypées et le gros du boulot consiste à les remuer un peu quoi tout simplement alors pour remuer le tout donc on va parler beaucoup de tout ce qui peut être individu égo pouvoir puissance et alignement voilà donc c'est un travail particulier dans l'axe de vie aussi aller chercher tout ce qui peut être ressources en racinement bon alors après notre manière de fonctionner c'est aller voir un petit peu déblayer tout ce qui empêche justement cette stabilisation et redonner une affirmation une autorité de vie à chaque personne en fait voilà en sachant que le travail qu'on fait chez les gens n'est pas mental mais psychique c'est pour ça qu'il est il ya une grosse différence on va dire entre le mental et le psychisme qui est difficile à comprendre pour un occidental le mental c'est quelque chose qui est rationnel et en temps linéaire c'est ce qu'on appelle la logique le psychisme ce sont en gros les symboliques qui sous-tendent le mental quand on veut travailler le psychisme de quelqu'un outre le fait qu'il faut le percevoir donc avoir des perceptions subtiles il faut être capable de renvoyer à l'inconscient de l'autre son fonctionnement profond tout simplement donc c'est ce que nous faisons pendant les stages nous utilisons nos perceptions pour corriger chez les gens pour montrer à leur système où est ce qu'ils bloquent sur leur croyance et où sont les clés de correction donc ça n'est pas un travail logique c'est un travail psychique puisque dans le psychisme on a les choses et leurs contraires alors que dans la logique on va toujours avoir les choses en causer en effet tout simplement donc sur ce travail là sur l'eau du lent donc encore une fois c'est affirmation identité donc réaxer la personne sur son individualité bien entendu on réaxe aussi la personne sur son lien social sur son fonctionnement avec les autres c'est prioritaire pour que le système accepte de changer dans ce qui est en mode et alors la proposition sur ce modulant a aussi été une grave avancée pour nous puisqu'on dépasse le cadre thérapeutique qu'on rentre dans le plutôt le cadre développement personnel c'est à dire permettre aux gens finalement de bien correspondre à leur propre système ça c'est prioritaire pour nous c'est à dire que les personnes ne sortent pas formaté sur quoi que ce soit mais plutôt qu'elles aient en elles les clés nécessaires à leur propre évolution et que leur système puisse actionner ses clés au moment le plus approprié en fait pour eux et que ça soit fait dans un sens de confort quand on appelle ça confort ça veut dire qu'il n'y ait pas de crise existentielle majeure derrière voilà c'est ça qui va faire qu'après un stage les choses vont beaucoup bouger chez les gens parce que leur système va activer ses clés et va se réaligner sur ce qu'il est au fond donc ça c'était principalement le travail du module 1 alors module 2 on va attaquer un peu un autre niveau qui est de faire le lien justement entre ce mental et ce psychisme que nous nous savons faire mais qu'on veut commencer à apprendre aux gens à transmettre tranquillement il y en entendu en gardant les mêmes repères de dire que finalement déjà ne serait-ce que christophe et moi on ne fonctionnement pas de la même manière donc le but est que les personnes repartent avec leur propre fonctionnement mais en ayant une base sécuritaire et équilibrée c'est à dire que si le système peut emmener une clé évolutoire de perception il ne l'emmènera qu'à partir du moment où l'individu incarné n'a pas de danger en fait à les connecter ces systèmes là parce qu'entre le fantasme et la réalité il y a un grand écart et entre le fantasme de perception subtile et la réalité des perceptions subtiles il y a autant d'écarts qu'entre le rêve de conduire une voiture le fait de la conduire réellement il n'y a pas de danger si on sait si on est stable et qu'on connaît le fonctionnement du psychisme il y en a si on ne connaît pas quand un enfant ne sait pas que le feu ça brûle et l'eau ça mouille il est en danger un adulte qui le sait ne l'est pas donc le pourquoi est-ce qu'il faut d'abord avoir fait un module 1 parce que si on n'est pas capable de travailler ses croyances et son ego c'est totalement impossible d'aller dans le monde psychique sans se casser la gueule se casser la gueule veut dire se mettre à valider sa psychose plutôt qu'à résoudre sa psychose alors ça veut pas dire que les gens sont tous psychosés mais ils ont tous un psychisme et ce psychisme doit on doit apprendre à le réunifier pour aller vers une clarté d'esprit si on ne réunifie pas le psychisme on se met à valider ses propres croyances et en tournant boucle dans son propre système tout en pensant qu'on est sur une voie qui nous permet de respirer d'évoluer etc bien entendu la clarté d'esprit n'étant à en aucune manière le fait de savoir d'avoir de pouvoir tout contrôler de tout maîtriser la clarté d'esprit étant justement d'être suffisamment aligné cohérent avec soi même pour accepter quelque part nos propres défis de vie et pouvoir les résoudre surtout voir qu'on a les clés en donc le module 1 est proposé dans une forme de stabilité après le module 2 du coup c'est vrai qu'on engage les personnes à d'abord faire le module 1 pour être sûr que quelque part le modèle inconscient y compris quelle forme de travail était envisageable et du coup comme le système est rassuré on peut être sur ce qu'on va appeler une augmentation de conscience c'est à dire la conscience qui accepte les changements de repères donc le gros du travail du module 2 va être axé sur la mise en place des garde au fou parce qu'avant de se jeter dans un système mais avant de se jeter dans un système infini où on peut accéder à des croix enfin on peut accéder à ce qu'il ya au fond de nous au point de perdre la raison d'être déstabilisé mieux vaut avoir mis en place des sécurités qui permettent de savoir qu'il ya des choses qu'il faut pas les toucher tout simplement donc la mise en place des sécurités c'est la base donc ça ça sera ce qu'on fera d'emblée proposer aux personnes au travers toujours de trois exercices fait sur mesure donc ils sont pas repositionnables en dehors des cadres que nous proposons une capacité à admettre en fait des limites dans les perceptions c'est prioritaire si les limites ne sont pas bien positionnés le système ne se déploiera pas s'il y a un quelconque danger au déploiement des perceptions ça marchera pas donc il y aura une mise en place d'abord des des limites de perception alors qui tourne principalement autour du donc qu'on appelle le joker le mur aveugle et le mur vide mais bon tout ça ça sera à voir ensuite on reprendra sur une formule c'est à dire comme on admet notre notre propre fonctionnement je prendrais en main bien entendu le côté plutôt intérieur le rapport aux lignes c'est à dire le côté ce qu'on appelait plutôt récepteur en fait de l'information c'est à dire comment être à l'écoute comment être récepteur en fait de ce que l'univers peut nous envoyer ou les autres ou soi-même et ensuite procéder sur une alchimie en fait de transformer le système dans le but d'opérer et d'emmener en fait un changement dans le positif de nous-mêmes moi je vais être donc plutôt donc une journée où marco carine donc travailler les gens sur ce thème là une journée où moi je ferai travailler sur mon domaine qui est plutôt le fait de d'abord être émetteur pour ensuite être récepteur c'est à dire être capable d'aller agir sur la structure de quelqu'un tout en acceptant qu'elle agisse en retour sur nous même et qu'elle nous ramène vers un alignement ça nécessite donc de non seulement d'être clair dans ce qu'on fait c'est pour ça qu'il y a le module 1 avant mais en plus d'être capable d'accepter que si on agit sur quelqu'un il agit sur nous ça nécessite donc de prendre soin des autres pour prendre soin de soi donc c'est un travail qui n'est pas anodin qui est impliquant et on apprendra à être capable d'aller contacter l'autre et d'accepter qu'il agisse sur nous pour agir sur lui en retour voilà le travail d'accord enfin je vais juste le répéter c'est pour ça que c'est prioritaire d'abord d'aborder tout le système de limite puisqu'à partir du moment où vous ouvrez votre conscience à ce système il faut que votre système puisse aussi effectivement avoir des garde-fous sur est ce que je veux vraiment agir là dessus parce qu'effectivement ça va agir sur moi ou est ce que l'autre côté je vais laisser l'autre agir sur moi parce qu'effectivement dans je vais devoir répondre là dessus d'accord donc le principe c'est de toute façon émetteur et émetteur le fait de travailler d'abord d'un côté puis de l'autre côté avec les soeurs va permettre à votre système de positionner un équilibre un choix là dedans il va de soi qu'il n'y a pas un ou l'autre forcément les deux vont se remettre en liaison et après votre système apprendra tranquillement selon le contexte la situation ce que vous cherchez vos propres défis de vie et bien à pouvoir actionner l'un ou l'autre les deux systèmes ensuite donc on conclura en donnant aux gens des clés pour travailler sur eux à partir de leur perception et de leur fonctionnement puisqu'il s'agit bien d'aider les gens à développer ce qu'ils sont on peut pas les forcer à devenir autre chose que ce qu'ils sont en sachant que de toute façon il n'y a pas de secret c'est juste ouvrir les bases pour que les gens puissent pratiquer eux mêmes et ensuite le corps psychique se développe quand on l'utilise il n'y a pas de secret c'est en forgeron qu'on devient forgeron si on n'utilise pas ces perceptions et se développe pas donc ce sera aux gens suite de les travailler mais s'ils partent avec les outils de on va dire le packaging de base pour visiter le monde psychique sans se casser la gueule plus les outils de base pour être capable d'agir en sachant que il y a des moments où il faut vraiment pas y aller et les moments où on peut le faire en toute sécurité après il restera les gens qui pratiquent quoi mais le but est de permettre aux gens justement de pouvoir pratiquer en corrigeant ce qui fait que leur système ne fonctionne pas ou qu'il n'est pas encore branché puisqu'on va travailler quand même à l'ouverture des centres mais toujours avec cette limitation c'est à dire en donnant alors la structure de chacun les clés pour ouvrir les perceptions mais que ce soit la structure de chacun qui l'ouvre quand elle est prête à le faire parce que forcer quelque chose c'est toujours le meilleur moyen d'envoyer les gens dans le mur en sachant que aujourd'hui le plus facile n'est pas d'avoir des perceptions mais plutôt d'être sain d'esprit et stable avec parce que sinon valider sa propre psychose ça sert à rien quoi il y a un moment il faut que ça apporte quelque chose aussi de concret à la personne voilà donc j'espère qu'on espère que ces précisions vont vous accompagner et que ça a été suffisamment clair n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à savoir que nous avons mis en place un nouveau site internet donc actesense.com et une possibilité de prendre contact donc c'est contact arrobase actesense.com qui vous permet de positionner si vous avez des questions autour de ces sujets là nous ferons le nécessaire en France plutôt sonia qui fera le nécessaire pour vous répondre bien entendu avec des des valevirs sur notre s'il y a des questions à aborder on les abordera et puis on va essayer effectivement de continuer sur cette nouvelle rentrée en bientôt repositionnant les vidéos pour continuer bien entendu cette exploration avec vous tous voilà voilà une bonne continuation et puis au plaisir sûrement de ces rencontres multiples merci à tous au revoir au revoir